à tous comme la semaine dernière tout le monde a priori est apte à partager et Daniel n'était pas sur le terrain ce matin, comment il va ? comme certains, non non il restait faire du vélo il s'entraînait hier normalement pas de problème donc il est en mesure de débuter à Marseille ? ouais vous sortez de deux matchs à la Monson qui ont été assez costauds est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin d'un match référence à l'extérieur pour pleinement lancer la saison ? ouais il faut qu'on fasse à... de toute façon à Marseille il va falloir faire un gros match si on veut revenir avec les trois points parce que... quand on voit ce qu'ils ont fait à Monaco la semaine dernière offensivement il y a beaucoup de qualités dans un domaine offensif à Marseille ils sont capables de faire sauter les défenses d'être forts défensivement, collectivement et leur poser des problèmes sur leur défense j'ai l'impression que Loin est redevenu Loin après une saison compliquée ? je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup d'engouement ça va être un gros match un gros match à bien jouer il faut qu'on existe offensivement si on veut qu'on ait une bonne tenue du ballon qu'on... que ce soit même de jouer juste pour... pour les faire courir aussi pour... pour les déstabiliser il faut qu'on soit bon on arrive à faire les matchs qu'on fait à la maison il faut qu'on soit capable de... de leur éditer à... au Vélodrome le match à Nice on descend mieux depuis quelques semaines peut-être parce que Benedetto est là aussi oui ils ont... ils ont Benedetto qui se déplace bien qui a marqué 4 buts qui est en pleine confiance voilà il y a Jonas Martin qui... qui a fait un... Martin pardon Samson c'est une connerie Samson qui... qui a fait un gros match aussi à travers ses appels de balles ses prises de balles sa percussion voilà et ils ont un beau milieu de terrain ils ont... ils ont... une attaque qui est... qui est performante voilà, qui a confiance voilà... il y a des automatismes dans... et ils commencent à trouver des automatismes dans le système là après... on verra... on verra... contre nous hein contre Nice, tu sens que c'est le match que tu attendais pour vraiment nous rassurer ? voilà... non pas nous rassurer quand au Lyon on a fait... c'était le même topo au Lyon On les avait bousculé, Rennes c'était pareil, on perd contre Rennes, mais Rennes ils n'avaient pas vu grand chose non plus, on les avait bousculé, on a eu beaucoup d'occas, on n'avait pas été efficace, les trois matchs qu'on a fait à la maison, ils sont conséquents, il y a eu très bon contenu, on a fait ce but, ce coup de pierre était d'entrée, on n'a pas su être efficace pour marquer, c'est tout, mais le contenu des trois matchs à domicile est très bon, après c'est à Nantes où on n'a pas existé, on n'a pas été bon à 30 derniers mètres avec le ballon, on a manqué d'engagement, de beaucoup de choses. Il va falloir dire qu'il débloque le contre-terre, parce qu'il a eu encore beaucoup de situations contre Nice. Mais comme je l'avais dit l'an dernier, je n'ai pas de doute qu'ils vont marquer des buts encore, ils ont ça dans le sang, et l'an dernier, les cinq, six premières journées, ils n'avaient pas marqué non plus, ça a démarré à la sixième journée, on arrive à la sixième journée, j'espère qu'ils vont redémarrer son compteur, et qu'on dit qu'il va continuer à être efficace. De toute façon, quand vous gagnez des matchs, il faut que les joueurs offensifs soient dans leur rôle, et qu'ils soient efficaces dans ce qu'ils ont à faire dans la passe, dans la finition, pour permettre à l'équipe de finir les actions. On ne peut pas parler de derby aujourd'hui, on va d'abord se focaliser sur le grand match qu'on a à Marseille, et après on verra à partir de samedi soir, comment on va être bien récupéré, même si eux, ils vont jouer ce samedi. Là, ça sera équitable, pas comme quand on est à jouer à Nantes. Où est-ce que ça va aller ? Je ne pense pas que ce soit définitif, ils n'ont même pas dit que c'était définitif, pour l'année prochaine. Et ils pensent peut-être que ça peut revenir aussi dans, je ne sais pas comment, mais on verra. Moi, je pense que la Coupe de la Ligue, on aurait pu la démarrer peut-être plus tôt aussi, mais bon, après, avant la Ligue des Champions, avant la Coupe d'Europe, mais il faut démarrer le championnat un peu plus tôt. Merci. Merci.